on est quelqu'un auquel on veut pas pardonner mais si vous voulez on en parlera après j'aimerais passer maintenant à ma troisième partie d'aujourd'hui c'est les critiques et je pense qu'une fois qu'on aura bien compris et les compliments et les critiques on pourra en arriver peut-être la semaine prochaine visiblement au sujet tellement important qu'est ce qu'on fait quand il y a des différences de niveau comment on fait pour faire progresser son mari comment on change son mari parce que il y en a une qui m'a dit l'homme la seule fois qu'on peut réussir à le changer c'est quand il est bébé mais il y a des moyens de changer son mari alors on va y arriver mais tout d'abord on va parler maintenant tout de suite des critiques je vais vous dire aujourd'hui un grand ridouche j'imagine que personne d'entre vous ne le connaissait j'imagine que c'est le grand grand ridouche du siècle mais je vais quand même vous le dire les hommes y préfèrent qu'on leur fasse des compliments plutôt que des critiques j'ai pas dit une bêtise grand ridouche maintenant la critique elle peut être nécessaire elle peut être même urgente quelquefois elle permet à l'autre d'avancer et de progresser mais quelquefois c'est l'inverse par exemple de la gamara il écrit que c'est vrai que fait des reproches à l'autre il y en a c'est des fanatiques de cette mitzvah donc toutes les chumot et les hiturim d'okhéar tohéar ils font en sorte qu'ils extraient 2000 personnes au moment où ils vont faire leur okhéar tohéar pour faire des rovas madrat mehler et pour mettre la boucha à l'autre pour qu'autre après il aille se suicider et compagnie je rentre pas dans la politique tout de suite surtout que c'est pas de la politique mais ce que je veux dire c'est que attention attention pas toute tohaha elle est bonne et pas toute tohaha elle est à sa place et pas toute tohaha elle doit être dite au moment où elle doit être dite je vais vous lire un grand ridouche de Gdolador Rav Gershon Edelstein qu'est ce qu'il dit il a dit récemment il dit écoutez les parents qui savent éduquer qu'ils éduquent les parents qui savent pas éduquer il vaut mieux qu'ils n'éduquent pas au moins il y aura moins de dégâts ça veut dire que parfois tu veux éduquer et en voulant éduquer tu fais l'inverse de ce que tu veux si tu sais éduquer si tu sais faire des critiques si tu sais quelquefois donner des tarots alors donne mais si tu sais pas à la rigueur vaut mieux que tu le laisses grandir tout seul il y aura moins de dégâts que si tu l'éduques mal c'est un ridouche il y a Rav Edelstein qui le dit maintenant donc il y a des parents qui il vaudrait mieux qu'ils se taisent une fois il y en a un je lui dis mais dis moi tu l'encourages ton fils mais bien sûr que je l'encourage je lui dis comment tu l'encourages dis moi la dernière fois il est arrivé à la maison il avait un 70 je lui dis David il a ton petit frère il a eu 100 lui ton petit frère c'est ça que tu l'appelles l'encourager bien sûr au moins il comprend que c'est pas normal d'avoir 70 et puis tout type de lourdeur de ce genre là ces parents là comme eux qui se taisent n'encouragent pas laisse le s'encourager tout seul quand tu le décourages donc il faut comprendre dans quel cas dans quelle mesure on fait les critiques comment on fait des critiques pour que ça marche et comment ça fonctionne alors je vais vous dire tout de suite Bézrat HM un grand nombre de conseils comment faire pour faire des critiques première question que vous devez vous poser avant de faire une critique à votre conjoint c'est quel est le but de ma critique quel est le but de mon reproche si le but c'est de te défouler achète toi un pouxing boule si ton but c'est de dire tu vois tu crois que tu étais meilleur que moi tu vois toi aussi tu as des défauts si ton but c'est pour le bien de ton mari en quelque sorte que tu lui fais un reproche de la même façon que tu lui fais un compliment au même titre que quand tu lui fais un compliment c'est pour lui dire allez Ode il doute allez renforce toi mon mari de la même façon quand tu lui fais un reproche c'est pour lui dire allez tu peux devenir meilleur alors là peut-être tu peux commencer à parler dans tous les cas qui sont pas ce cas là t'es toi ça c'est premièrement si tu vois qu'effectivement tu fais pour le bien de ton mari alors là peut-être tu peux commencer à réfléchir à faire des compliments à des reproches maintenant quand tu fais des reproches il y a déjà une question qu'il faut se poser est-ce que ce que tu veux c'est modifiable ou est-ce que c'est pas modifiable c'est-à-dire que si tu es une femme que toi ta plus grande aspiration c'est que ton mari devienne avraire et quitte à la Torah 18h sur 24 alors que jusqu'au jour d'aujourd'hui quand il écoute la drachat du raf pendant 10 minutes entre Mincha et Harvit il s'endort au bout d'une minute et il se réveille à la fin de Renou Eshaber qu'est-ce que tu veux de lui ? j'ai pas dit que c'est pas changeable ou modifiable mais pour l'instant c'est pas le moment si toi ton grand rêve c'est que ton mari il t'offre le nouveau modèle de la Ferrari alors qu'il finit pas son mois alors qu'il t'offre halom shalom Bichal tais-toi Bichal lui dis pas lui dis pas cette chose là une fois il y avait 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes un petit groupe d'hommes comme ça qui était à la plage les hommes quand ils sont à la plage contrairement aux femmes ils aiment bien boire un peu de... tout ce qu'ils peuvent boire ils aiment bien boire il y en a un petit groupe comme ça qui a bien bu à un moment donné il y a le téléphone qui sonne alors il y en a un qui voit le téléphone il répond et il entend au bout du fil la femme qui dit oh écoute mon chéri tu sais ça fait très longtemps que je voulais que tu m'offres la Ferrari mais bon on finit jamais les mois mais bon là aujourd'hui j'ai vu il y a un très bon prix elle est en réduction elle est à 90% de la somme t'es d'accord que je l'achète ? il y a les achètes oh c'est gentil mon chéri merci beaucoup je peux te poser juste une autre question tu sais la villa là en face ça fait des années qu'on rêve de l'acheter elle voit qu'il est en... ça te dérange peut-être qu'on l'achète ? allez chéri achète oh t'es trop gentil mon amour dernière petite question il y a ma copine à moi qui aimerait bien que son mari lui offre un beau béret mais ça fait longtemps qu'il a refusé je peux lui acheter en mon nom ? vas-y chéri achète lui elle est toute contente et lui il raccroche après il dit on fait les amis à qui il appartient ce téléphone ? quand tu vois que ton mari ne peut pas c'est pas la peine d'insister quand tu vois qu'il peut là où il peut là où les choses elles sont modifiables c'est là que ta critique que ton reproche que tes attentes qu'elles vont pouvoir être peut-être constructrices alors comment faire Béezrat Hachem pour faire ses reproches ? on est arrivé à une conclusion je veux faire un reproche pour le bien de mon mari je sais que c'est pour son bien j'ai vraiment envie de l'aider je veux son bien je veux notre bien quels sont les yesodotes à connaître ? premier yesodote il faut choisir le bon moment le bon moment ça veut dire que quand le mari arrive à la maison qu'il est creux mais qu'il n'a qu'une envie c'est de dormir avec sa femme et qu'à ce moment là elle sort les vieux dossiers alors tu t'appelles Abraham non ne touche pas ne touche pas d'accord alors hier soir tu m'as dit un mot qui m'a beaucoup vexé devine c'est quoi le mot je ne me rappelle pas du mot mais je dis ce matin qu'il a vexé que j'en fais de suite hier soir ah tu te rappelles tu m'as vexé tu crois que c'est gratuit rappelle-toi du mot non non lui et même quand tu avais expliqué le mot il ne va pas comprendre pourquoi ça t'a vexé et toi tu veux qu'il se rappelle du mot qui t'a vexé impossible ce n'est pas comme ça que ça va marcher ce n'est pas comme ça que ça va passer le moment intime ce n'est pas un moment qui est fait pour faire des reproches ça, ça doit être clair maintenant le moment où le mari le matin il part il a ce jour-là 8 rendez-vous 8 rendez-vous et il est stressé comme 90% des maris il part en retard de la maison ce jour-là il est stressé comme 100% des femmes et bien ce n'est pas le moment maintenant de lui faire des reproches tu vas lui mettre la rassera pour toute la journée il a besoin d'avoir sa femme avec lui dans ses rendez-vous alors si elle n'est pas là physiquement moins elle est là moralement ce n'est pas le moment trouve le bon moment trouve le moment dans lequel tu sens que ça va bien tu sens que la discussion le reproche il ne va pas se transformer en dispute et ça c'est extrêmement important à comprendre ce point j'aimerais vous dire autre chose il y a la théorie du sandwich un autre mot en anglais que je connais alors c'est quoi la théorie du sandwich le rafsing fracouen il insiste beaucoup sur ça je vous l'explique comprenez-la intelligemment et pas idiotement je vous fais confiance la théorie du sandwich c'est de dire tu veux faire un reproche alors tu fais compliment reproche compliment compliment reproche compliment c'est quoi l'idée l'idée c'est de dire si tu viens et que tu commences à tu ne sais même pas où s'enfuir non montre lui ou lui quand c'est ton mari montre lui non je viens je t'aime j'ai regardé j'ai vu les efforts que tu as fait je suis capable de les apprécier regarde je ne suis pas là en train de te descendre il y a des choses qu'on pourra arranger alors je vais te les dire au passage et après tu finis pour qu'on finisse sur une bonne note voilà tu vois je me ferais plaisir que et comme je sais que toi tu es quelqu'un de bien tu es quelqu'un qui maintenant les gens te battent qu'est-ce qu'ils vont comprendre ils vont dire attends je dois dire à ma femme quelque chose après ce qu'on va dire d'abord le compliment après le reproche après le compliment d'accord t'es belle t'es bête t'es belle t'es la belle et la bête c'est pas ça si tu dis à ton mari t'es un talmit racham mais tu te mets en colère j'en peux plus de toi t'es un talmit racham t'as rien fait c'est pas ça le sandwich le sandwich c'est de dire je vois que tu fais des efforts dans la colère et d'ailleurs j'ai vu que hier ça a monté 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 et bah oh Hachem t'as réussi à t'arrêter avant que ça explose ça a explosé trois fois plus le lendemain mais c'est pas grave au moins le jour même t'as fait un effort et je vois que tu fais des efforts je vois que tu travailles sur toi je vois que je vois mais sache que voilà il y a un point précis que j'aimerais te dire concernant ta colère qui même quand t'es en colère il y a des mots que j'aimerais que tu dises pas sur ma mère d'accord et après tu dis mais à nouveau je te dis je suis fier de te marier avec toi je suis fier de voir que tu progresses je sais très bien que les gens qui ont un problème avec la colère c'est un problème très difficile et toi pourtant t'arrives à te travailler ça c'est la méthode du sandwich et il faut être capable de faire la méthode du sandwich donc on a dit 3 points pour l'instant le bon moment deuxièmement le sandwich troisièmement ne prenez pas ne faites pas en sorte que l'autre il prenne ce que vous lui dites de façon ischite de façon personnelle ça veut dire que c'est pas parce que votre mari il est en retard 8 fois sur 8 que c'est un retard d'atterre on peut traduire ça comme ça peut-être la route c'est traduire ça comme ça mais c'est pas parce qu'il est en retard que c'est un retard d'atterre et c'est pas parce que c'est un retard d'atterre que c'est un inconscient que c'est un immature que c'est un non il arrive en retard il a ce défaut disons que c'est modifiable c'est pour ça qu'on s'est permis de vouloir en parler avec lui attention tu peux lui dire que le fait qu'il soit en retard ça te dérange en tel et tel ou tu peux lui dire que la prochaine fois avant d'être en retard au moins qu'il te prévienne ou tu peux lui dire que mais attention tu vas pas maintenant lui dire t'es un retard d'atterre t'es toujours en retard là tu l'attaques tu l'attaques et c'est un problème un jour j'ai dit à une femme si t'avais voulu tu serais marier qu'un canard qu'un canard je lui dis ben il comprend elle me dit quoi qu'est-ce que le canard je lui dis ben les canards eux ils sont toujours à l'heure ils sont dans les temps et en plus ils sont comme vous les dames ils ont toujours froid froid de canard donc c'est bien il doit être un canard qui est en retard quelquefois il est pas toujours dans les temps et il faut être capable d'accepter cette chose là donc comprenons bien que quand tu attaques n'attaque pas il cheat dis à la personne il y a tel et tel problème pas toi tu es comme ça en dehors de ça oui et en dehors oui ce que je voulais dire aussi c'est que souvent on le savait déjà à l'avance on savait que la personne elle avait tel et tel on ne sait pas toujours tout on ne sait pas toujours à combien mais on peut le savoir il y a une jeune fille elle faisait des chidouhim et puis après elle est venue voir chatranit elle dit je ne sais pas ce qu'il a celui-là c'est un avare je ne sais pas ce qu'il a à chaque fois il m'offre un bouquet de fleurs fané chatranit elle dit tu devrais la prochaine fois arriver à l'heure d'accord ok alors oui dernier point sur les reproches dernier point sur les reproches dernier point sur les reproches que je voulais vous dire aujourd'hui comme ça on aura fini avec les reproches on aura fini écoutez bien le dernier point sur les reproches et ça c'est un vraiment un grand yesod ça c'est un trésor que je vous donne c'est un grand grand conseil que je vous donne quand on vient faire quand on veut changer son mari qu'on veut obtenir quelque chose il y a deux façons il y a le pourquoi et il y a le ce que moi je ressens ton mari il est arrivé en retard tu peux lui dire pourquoi tu es arrivé en retard donc vous savez que les pourquoi attendent des des parce que vos maris ne sont pas marocains si c'était marocain ça serait des hurlements pourquoi ça donne un hurlement mais chez les gens normaux enfin chez les gens pas marocains un pourquoi ça attend un parce que donc tu vas lui dire pourquoi tu es arrivé en retard donc tu attends non pas qu'il te dise je m'excuse non pas qu'il te dise so much mais tu attends qu'il te dise quoi il te dit parce que et puis après il va pas monter des parce que il a beaucoup des parce que il va toujours trouver beaucoup de parce que imagine maintenant que tu fasses l'inverse tu vois ton mari et tu lui dis regarde quand tu quand ça t'arrive d'arriver en retard moi je me sens être solitaire je me sens je sais que c'est que c'est pas vrai mais c'est ce que je ressens regarde moi je sens que je suis un peu abandonné j'ai envie de pleurer je me demande pourquoi mon mari il pense pas à moi et je sais pas exactement ce qui se passe et je pense au divorce non ça lui dit pas quand vous lui dites ça qu'est ce qui se passe et bien vous lui dites regarde ce que j'ai ressenti et là qu'est ce que vous avez gagné vous lui dites pas toi t'es pas bécédaire qu'est ce que vous lui dites moi c'est ce que je ressens un mari normalement constitué il a envie que sa femme elle se sente bien il a envie qu'elle soit heureuse il a envie qu'elle soit fière de lui automatiquement il va dire écoute si pour ce petit retard de 5 minutes c'est tout ça que ça lui occasionne à elle un peu beaucoup pour 5 minutes et bien peut-être que la prochaine fois je ferai attention tu l'as pas agressé tu n'as pas demandé pourquoi il t'aurait dit parce que même s'il ne savait pas quoi dire dans la suite il aurait dit parce que et après il aurait réfléchi pendant une heure c'est comme ça les hommes ils ont de se voir défensifs quand tu viens et tu lui dis regarde ce que j'avais ressenti il n'a rien à dire qu'il va te dire il va dire parce que j'ai ressenti ça parce que maximum il va te dire écoute t'es pas normal et tu vas lui dire ben oui je suis pas normal je suis ta femme je vais m'accepter comme ça et j'aimerais s'il te plaît que tu tiennes compte de mes demandes très important de comprendre même dans l'éducation des enfants c'est très 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 important essayer d'éviter les pourquoi un jour il y en a un qui m'a dit nous les hommes on en tirait peut-être un petit peu moins si les femmes elles posaient moins de questions et une fois il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit pourquoi les hommes ils répondent ça va pour éviter les pourquoi et moi j'ai rajouté pourquoi les femmes elles disent ça va pas du tout on leur demande pourquoi c'est ça la grande différence qu'il y a entre l'homme et la femme mais en tout cas ce qui est important c'est de comprendre que si on veut faire des reproches on peut faire des reproches il n'y a aucun problème et mais il faut éviter il faut éviter de lui dire par exemple tu es toujours en retard quand tu lui dis à ton mari tu es toujours en retard c'est quoi le mot qu'il a entendu tu 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 es toujours en retard ça ça lui fait il faut dire quoi il faut dire moi je suis dérangé moi je suis dérangé moi je suis dérangé quand je vois que tu n'es pas à l'heure mais pas tu toi tu es le non ça il faut essayer d'éviter conclusion de nos propos concernant les reproches et Bézra Taché maintenant on est prêt pour la question dont il faut parler absolument qui est la question des différences spirituelles des différences religieuses des différences en plein de domaines c'est un sujet très très important il y a tellement de gens qui font à mon avis des erreurs mais là on a aujourd'hui à mon avis tout ce qu'il faut pour pouvoir aborder ce sujet les compliments c'est vital il faut les faire et c'est très très important les reproches il faut faire très très attention comment les faire tu peux dire que ça te dérange ce n'est pas la peine de mettre toute ta conviction quand tu lis ça te dérange parle normalement parle tranquillement parle de façon posée quand tu sens qu'un reproche tu ne le fais pas dans le but de faire progresser ton mari quand tu ne le fais pas dans le but de vouloir son bien et bien il faut que tu accomplisses une mitzvah que les vaches elles nous accomplissent peut-être que vous la connaissez pourquoi les vaches elles se taisent parce que devant l'oncle l'eau il y a écrit la ferme de monsieur un tel donc parfois il faut savoir se taire parfois il faut savoir fermer sa bouche et parfois il faut même supplier Hachem parce que la fois c'est dur tu as tellement envie de le dire trop facile à le dire allez dis-le non à la grandeur c'est à ce qu'on a de te taire attendre le bon moment le moment où ton mari sera à l'écoute le moment où toi tu seras capable de dire les choses calmement le moment où tu seras capable de faire ton sandwich et là tu es un bon sandwich tunisien qu'est-ce que l'autre et tu dis à ton mari ce que tu as à lui dire mais il faut savoir le faire et il faut bien réfléchir quand et comment le faire voilà c'est mes conseils excusez-moi le reproche en général c'est pas juste si c'est bien pour le mari des fois c'est pas forcément bien pour le mari mais c'est important pour nous pour évoluer dans le couple exactement exactement des fois c'est pas que parce que c'est bien pour lui on peut s'en passer exactement par exemple par exemple je vous donne un tout petit exemple votre mari il vous offre un cadeau à chaque fois tous les vendredis il arrive avec un éclair au chocolat et vous vous êtes allergique au chocolat vous faites des boutons maintenant votre mari il y en a qui vont vous dire ah non ton mari t'a offert tu lui dis merci c'est très bon tu le jettes derrière lui mais tu lui fais semblant que c'était très bon c'est débile tous les vendredis va t'acheter un truc au chocolat peut t'aurer pu lui dire simplement pareil pour les femmes t'aimes pas la macédoine de ta femme ni la macédoine de personne au monde et ben et toi si tu lui dis à chaque fois ouais elle est géniale ta macédoine et tu t'obliges à la manger après à la vomir et ben ta femme elle va continuer à faire c'est dommage et c'est même pas un reproche ça c'est même pas un reproche de dire écoute j'aime pas la macédoine tu vas venir ta macédoine j'aime pas la macédoine amène-moi le meilleur cuistot chef cuistot même s'il me met dedans de la harissa j'aime pas la macédoine un point c'est tout vous avez raison les choses qui sont constructrices les édictions inconstructives c'est bien sûr qu'il faut le faire il faut le dire moi aussi j'ai une question excusez-moi c'est ça vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des moments enfin il y avait des moments où on ne devait pas faire des reproches en l'occurrence dans la vie intime mais en même temps il y a aussi la femme pourquoi la femme ne peut pas avec son mari lorsqu'elle est fâchée et contrariée qu'est-ce qu'il faut faire ? exactement et bien là à mon avis ce qu'il faut faire c'est dire à son mari ça n'est pas ma façon très bonne pour le faire écoute je me sens à des années lumière de toi vraiment moi je ne suis pas je ne peux pas c'est pas possible on ne peut pas s'approcher de moi quand je le sens que tu es complètement en dehors de toutes les phrases que les femmes elles connaissent et vous lui dites regarde moi j'ai très envie viens juste d'abord qu'on se met d'accord viens on prend un petit café ensemble viens on s'amadoue viens on se parle et après on le fera c'est sûr mais c'est un autre problème ce n'est pas des reproches pour des reproches c'est que vraiment là vous sentez que ça ne va pas mais s'il y a des reproches ça va c'est pas la fin du monde ok parfois il y a un truc qui ne vous plaît pas il faut me les vexer bien sûr alors si on les vexer il faut dire à son mari écoute là pour l'instant je suis vexé s'il te plaît demande moi des excuses mais voilà pas plus que ça c'est tout on ne demande pas on ne demande pas on ne demande pas c'est bien ça j'aimerais qu'on s'exprime j'aimerais qu'on parle on met quelque chose sur la table on y juge